il t'a quitté pour une autre il t'a quitté pour une autre personne on va voir si cette relation va marcher ou s'il va avoir des regrets pour le coup je trouve que c'est une très bonne question c'est ce qu'on me demande en tout cas c'est ce qui me vient là maintenant tout de suite alors comme d'habitude tu prends ce qu'il parle ne prends pas ce que tu as envie d'entendre on est sur un tirage général bien entendu en tout cas à la coupe on parle quand même malgré tout d'équilibré est ce que il va avoir des regrets ou bien pas du tout c'est une bonne question eh bien écoute déjà il apparaît ici il y a un homme qui retrouve une clé il ya une part de mensonges et de non dit un peu comme si alors j'ai pas pourtant la carte du voie d'illusion mais c'est un peu comme si il s'était caché la vérité comme si il s'était menti à lui-même mais qu'il a eu comme un déclic quelque chose où en fait il trouve une clé avec le temps bien entendu ok il s'est menti il s'est caché la vérité il ya eu pas mal de non dit de mensonges alors véritablement envers lui-même avant que ce soit par rapport à toi effectivement il est sorti de ta vie pour aller avec une tierce personne et avec le temps il s'est mis un petit peu dans l'isolement via cette nouvelle relation et il ya des messages qui lui montrent qu'il n'arrive pas à t'oublier en fait il ya toujours quelque chose qui le ramène à toi une situation une discussion peu importe il ya vraiment quelque chose toujours qui se met en éclat par rapport à toi et il ya cette envie ici de message alors d'un d'un premier coup d'oeil comme ça je suis pas convaincu qu'ils soient en accord avec cette nouvelle relation mais il avance avec sagesse ça veut dire que c'est pas évident mais j'aime pas du tout cette carte tu vois la sagesse du sacrifice ça veut dire que quelque part il sait qu'il n'a pas pris la bonne décision il sait aussi que tu es toujours dans ses pensées parce qu'il n'arrive pas à dépasser ce que vous avez vécu mais que c'est pas le style de personne à sortir de la relation comme ça et revenir vers toi il ya vraiment pour lui ou pour elle bien entendu tu peux adapter un si c'est par rapport à une femme il ya quand même cette notion de sacrifice où il assume pleinement sa prise de décision et on voit et qui a quand même la naissance et qui a quand même une forme de réussite au travers de cette relation qu'il sait que de toute façon il va aller sur un échec il profite de cette occasion quelque part pour renaître pour se reconstruire pour réussir par lui même alors c'est aussi accepter que parfois on prend pas les bonnes décisions et que pour moi il va mettre fin à cette nouvelle relation à un moment donné ça va s'arrêter ça va se tarir parce que il sait très bien que avec le temps tu vas ressortir c'est ce que je te disais tout à l'heure peu importe la situation la discussion il ya toujours quelque chose qui le ramène à toi sans cesse et c'est quelque part en fait aussi cette ouverture d'esprit de se dire bah effectivement j'ai peut-être pas pris la bonne décision je suis pas en accord avec ce qui s'est passé même si j'ai pris la décision de mon plein gré de sortir de cette relation parce que j'avais l'impression de pas être libre de pas être en harmonie je t'aime pour l'éternité mais je t'aime pour l'éternité et j'ai envie de revenir vers toi c'est un truc de fou hein c'est ouais tu lui es nécessaire alors oui il est sorti de cette il est sorti de ta relation pour se mettre avec une autre personne parce qu'il pensait vraiment que le problème venait de vous en fait mais quelque part le problème venait de lui pas véritablement de toi et il s'aperçoit que quelque part l'herbe elle est pas plus verte ailleurs et avec le temps ben tu vas revenir beaucoup plus dans ses pensées beaucoup plus dans son coeur la nuit va penser à toi et même je te dirais quand il ya une forte intimité c'est peut-être des pensées qui vont vers toi et là il sent bien qu'il ya quelque chose qui tourne pas et que c'est pas logique et qui devrait pas penser ça en tout cas devrait pas ressentir ça donc en fait c'est aussi se battre contre soi même d'où les mensonges et les non-dits à soi même avant que ce soit par rapport à toi mais il est encore dans une forme de sacrifice il sait qu'il a commis une erreur mais est ce qu'il peut revenir en arrière il le sait pas véritablement il sait même pas si tu seras dans l'acceptation du moins ne serait-ce déjà de l'écouter parce que toi pendant ce temps là tu as souffert de cette séparation tu as souffert aussi de cette distance de la façon dont il s'est comporté par rapport à toi il est quand même malgré tout perdu c'est quand même une personne qui est malgré tout perdu qui essaye tant bien qu'il puisse de retrouver une certaine paix intérieure de retrouver un équilibre mais il s'aperçoit toi tout à l'heure je te parlais d'équilibre à ta coupe mais on voit bien que malgré cette prise de décision et le fait qu'ils se mettent dans du sacrifice dans le sens où je vais pas sortir de cette nouvelle relation parce que je sais que j'ai fait la plus belle erreur il sait que pour retrouver un équilibre c'est passer ce temps avec toi c'est être à tes côtés c'est être être simplement avec toi en fait c'est souvent quand tu sors de quelque chose que tu t'aperçois que tu l'as perdu toi c'est comme la notion de bonheur on sait jamais qu'on est dans le bonheur on s'en aperçoit qu'une fois qu'on ne l'a plus qu'on était bien dans notre vie et bien lui c'est clairement ça c'est aussi accepter que toute relation ne se passe pas toute belle toute mignonne et que on est sur quelque chose de stable bien sûr que non on a ce qu'on appelle des montagnes russes il y a des jours ça va très bien ça va moins bien mais c'est aussi nous tester dans notre amour et il s'aperçoit que quelque part il avait ça avec toi il pensait avoir mieux avoir plus quelque part en gros il s'est dit si je peux avoir le beurre l'argent du beurre et la crémière bah écoute pourquoi pas et on voit bien que pas du tout il s'est aperçu qu'il s'était pas du tout mis dans la bonne relation avec la bonne personne et que tu es tout le temps dans ses pensées aujourd'hui il sait pas s'il va si il va revenir vers toi et si du moins déjà tu vas accepter son retour il ya quand même cette envie cette tentation de message et on voit bien que il est encore en électron libre ça veut dire que même aujourd'hui il sait pas il ya passé présent futur trop de choses en tête il sait pas dans quelle direction aller la seule chose qu'il sait est ce qu'il a envie c'est de retrouver une paix intérieure et il sait que cette paix intérieure elle est clairement conditionnée aussi par rapport à toi dans sept jours on voit qui va quand même pour moi t'envoyer un message essayer de reprendre contact avec toi pour entre guillemets tater le terrain voir la température voir si tu es ouverte ou vert enfin il ya vraiment cette notion là en tout cas il a des vrais regrets au niveau de cette nouvelle relation parce que il pense et toujours et tu es toujours dans ses pensées et dans son coeur il n'a pas pris la bonne décision il s'en aperçoit mais ce sera à toi de voir si tu veux accepter ou pas le retour de cette personne dans ta vie est ce que tu es passé à autre chose ou quelque part tu l'attendais tu patientais en attendant qu'il revienne la décision finale tu reviendra 11 13 13 14 15 20 15 15